Même si tu ne fais pas de grandes études, je pense que l'important c'est de trouver son chemin et d'y arriver et d'être bien dans ses baskets. Il n'y a pas un moment où tu te dis « mais ils sont tellement grands par rapport à moi, tu ne te sens pas petite ? » Mais si, bien sûr, tout le temps. Je rajoute ça au fait que je suis une meuf dans un univers de mec. Je vais me faire l'avocat du diable, puisque tout le monde peut se poser comme question, c'est « oui, j'ai un projet, je suis passionné, et il y a cette personne que j'adore, j'ai trop envie d'aller le voir pour lui demander ce qui peut m'aider, par où je commence. » Par essence, les gens ne sont pas contre rencontrer les autres. qui vont pouvoir leur apprendre quelque chose. Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur Maker. Cette semaine, je reçois Agathe Vautier, du Galion Project, et aussi Galion Ex... Exé. Exé, qui est un fonds d'investissement en CID. Exactement. Salut Agathe. Salut. Comment vas-tu ? Super, je suis contente d'être là. Moi aussi, ça fait un moment qu'on discute, donc on va enfin pouvoir aller au bout. Est-ce que tu peux te présenter succinctement pour les auditeurs et téléspectateurs ? Moi, je m'appelle Agathe, j'ai 36 ans. Je suis la cofondatrice et CEO de The Galion Project, un nom bien franglais, comme on sait faire dans la French Tech, qui est une communauté d'entrepreneurs, un think tank, et maintenant un fonds d'investissement. Ça fait 7 ans que je fais ça. Et sinon, je suis aussi maman de deux petits garçons. Je me marie dans dix jours, donc je suis un peu taquet. Et passionnée de relations humaines et de sports extrêmes, si je me décris un peu de manière succincte. OK. Eh bien, on va commencer tout de suite, puisque aujourd'hui, j'ai envie de voir pas mal de choses avec toi. Notamment, comment est-ce qu'on lance une communauté ultra première comme Le Galion ? De 0 à 400 entrepreneurs ? 430. 430. Tu sais, tu les comptes. Et aussi, comment est-ce qu'on y rentre ? Parce que je sais qu'il y a un process de sélection drastique. Comment on fait ? Une épreuve du feu et tout. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas des workshops aussi qu'on rentre concrets, qu'on va pouvoir nous appliquer ou les gens qui nous écoutent appliquer ? Et puis qu'on parle un peu de la solitude de l'entrepreneur, vu que tu as l'habitude d'en côtoyer énormément, surtout en plus dans la Startup Nation. Je pense que tu vois des trucs qui reviennent, 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 notamment les CEOs, qui, c'est cool d'être tout en haut, mais tu te sens un peu seule. Oui, c'est sûr. Yes ? Oui. Eh bien, on attaque direct. Mais avant ça, revenir un petit peu sur toi. Oui. Où est-ce que tu viens ? Où est-ce que tu as grandi ? Qu'est-ce qui t'amène à créer un projet comme Le Galion ? C'est la vie, les rencontres. Non, plus sérieusement, moi, je viens de Rouen, en Normandie, d'une petite bourgade qui s'appelle Méni Lénard, big up au 7-6. Et donc, j'ai grandi à Rouen. Mon père est chirurgien dentiste. Ma mère au foyer nous a élevés. Je viens d'une famille de quatre enfants. On est deux garçons et deux filles, un peu famille Nutella, avec le Labrador et tout ça. Mais donc, voilà, enfance hyper heureuse. J'ai fait des études de commerce. Je n'étais pas très brillante à l'école. Enfin, je n'étais pas la première de la classe. J'étais un peu la pipelette, le pitre qui faisait rien un peu tout le monde. Donc, élève assez moyenne. Et puis... Assez moyenne, école de commerce top five ? Non, pas du tout, pas du tout. École de moyenne post-bac. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle ? Tiens, on va faire les concours sésame, que je trouve super par ailleurs. Mais bon, comme j'évolue dans un milieu où il y a beaucoup de gens qui sont dans les top five ingénieurs, top five... Non, non, moi, j'ai fait des études assez modestes. Dans le Galion, il y a combien, tu penses, en pourcentage ? On fait les top five, qu'ils soient ingénieurs ou business. Il y en a beaucoup, je n'ai pas les pourcentages. Après, il y en a qui sortent souvent. On dit quand même que les entrepreneurs sont quand même plutôt des blancs, qui ont fait des grandes écoles d'ingé, grandes écoles de commerce. Ça se vérifie dans le Galion. La spécificité, c'est que ce n'est pas des fils d'eux pour beaucoup. C'est plutôt des gens qui viennent de familles qui ont un capital intellectuel, mais pas forcément qui viennent de familles très riches. Mais bon, c'est des gens qui font des bonnes études et qui sont dans des bonnes rails globalement. On voit encore peu de self-made entrepreneurs. Il y en a, ils sont très inspirants, mais c'est vrai que c'est assez peu. Fermons la parenthèse. Fermons la parenthèse. Moi, en fait, le point là-dessus, c'est que je n'étais pas une grosse bûcheuse. Je ne savais pas vraiment très bien ce que c'était une prépa. Maintenant, rétrospectivement, c'est un peu facile de se dire j'aurais bien aimé faire une prépa ou des grandes études, parce que je me rends compte de ce que ça apporte. La capacité de travail, la culture générale, le réseau aussi. Je vois qu'il fonctionne quand même beaucoup en réseau. Le réseau. Mais tu vois, rétrospectivement, en fait, le truc, c'est que je n'étais pas non plus, ce que je te disais, une grosse travailleuse et que passer deux ans sur une table, ça n'aurait pas été mon truc. Et moi, je me suis quand même pas mal révélée pendant mes études où j'ai fait une école de commerce post-bac très tournée vers l'international, où j'ai beaucoup voyagé. Et en fait, là, je suis devenue d'une élève moyenne à plutôt une bonne élève, tu vois, dans ma promo. Petit à petit, je me suis vraiment découvert en... J'aime plutôt être sur le terrain, je suis une opérationnelle. Et donc, mes études m'ont permis ça de me révéler d'être tout de suite dans l'action. Donc, tout ça pour dire que, voilà, même si tu ne fais pas des grandes, grandes études, je pense que l'important, c'est de trouver son chemin et d'y arriver, quoi, et d'être bien dans ses baskets. Donc, voilà. Donc, j'ai fait ça pendant quatre ans. Les choses un peu intéressantes, c'est que j'ai passé un an au Mexique. Comment est-ce qu'on peut se révéler pendant ses études, ou même si on ne fait pas d'études ? Est-ce que tu vois des... Justement... Là, j'ai l'impression que c'est... Je ne suis pas une bûcheuse. C'est plutôt que je n'aimais pas travailler sur une table et écrire. Ce n'est pas la même chose que je n'aime pas me donner à fond, peut-être dans des choses extérieures, à la rencontre des gens, peu importe, se découvrir sur un art, sur... C'est une question un peu philosophique. Moi, je pense que c'est en testant des choses. Tu vois, par exemple, en première année d'école, j'étais encore un peu mauvaise élève, même très mauvaise élève. Je n'avais pas compris qu'il fallait être en haut du classement pour avoir les premiers choix pour partir à l'étranger. Et moi, je voulais absolument aller au Mexique. Et c'était un peu l'année du Mexique, et c'était du coup les meilleurs qui partaient. Et moi, je me suis retrouvée quand même à réussir à partir au Mexique. Alors, j'avais vraiment un classement pourri. Et je me suis retrouvée à Tampico, qui est une espèce de bled, plaque ton nom de la drogue. Enfin voilà, mes parents ne voulaient absolument pas que j'aille, parce que je n'avais même pas 18 ans. C'est là-bas que tu t'es révélée ? C'est là-bas, oui, voilà, entre les narcos. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, tu me poses la question, mais c'est juste que j'avais des envies comme ça. Et je me suis un peu battue pour aller chercher, sans vraiment savoir pourquoi. Je pense que quand tu es hyper jeune, tu fais un peu les choses par instinct. Voilà, quand tu as eu la bonne éducation, tu as la chance de ne pas trop poser de questions. Tu suis ton instinct et puis après, tu traces un peu ton chemin tout seul. Je n'ai pas trop réfléchi à ces questions-là, mais je pense que c'est surtout un peu suivre son intuition et ses tripes. C'est important, surtout quand on est jeune. Suivez vos intuitions. Voilà, j'ai fait aussi un peu d'Australie et puis j'ai... Tu faisais du sport aussi ? Tu as du sport extrême ? Pas vraiment. Je voulais toujours faire comme mon grand frère et c'est un surfeur de Normandie. Donc, plutôt, je lui portais sa planche, tu vois, pour avoir l'air stylé à la plage. C'était plutôt lui qui allait dans l'eau. Mais j'ai fait un peu de voler en compétition. J'ai fait un peu tous les sports. Je suis assez curieuse, mais je ne suis pas méga compétitive. Donc, je touche un peu à tout. Mais dès que ça devient un peu hardos, j'arrête. Mais là, je fais quand même... Je fais de la boxe depuis quelques années. Française, anglaise ? Anglaise. C'est que avec les points. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu vois, je me plante toujours. Et je fais du kitesurf aussi, notamment grâce au galion. Et donc là, j'adore. Enfin, moi, j'ai vraiment besoin d'être dans la nature, en plein air. Ça me ressource beaucoup. Donc, voilà. Et puis après, j'ai fait un master spécialisé en communication des entreprises à l'ESTERON, mais qui était basé à Paris. Et j'ai fait une alternance chez Orange sur de la communication, sur tout ce qui était Afrique, Moyen-Orient et Asie. Et là, pareil, je me suis éclatée. Je n'ai pas pris de vacances, comme tous mes potes de l'époque. J'étais à Paris, chez Orange. Mais voilà, j'ai appris énormément de choses. Et après, je suis restée pendant sept ans dans cette entreprise. Et là, j'ai fait un programme qui s'appelle le programme Télécom Talent, qui est pour les gens qui ont fait les cinq grandes écoles de commerce ou d'ingé. Et moi, parce que je suis un peu maligne, j'avais un peu squeezé le truc avec ma boss. On m'avait fait rentrer dans le programme. Et donc, j'ai réussi un peu tous les paliers et je me suis retrouvée. C'est un peu à ce moment-là où j'ai aussi réalisé, tu vois, ce n'est pas finalement l'entrepreneuriat. J'ai eu un peu ma revanche de se faire ce programme et de me retrouver avec tous ces gens hyper intelligents. Et à partir de là, voilà, j'avais quand même plus d'opportunités qui étaient ouvertes à moi. Où est-ce que tu as trouvé ce programme ? Parce qu'en fait, là, c'est un peu le coup de... Je ne suis pas rentré par la porte. On ne m'a pas laissé rentrer par la fenêtre. Moi, je rentre quand même par la cheminée. Ouais. Mais ça, c'est mon gros conseil que je donne souvent. C'est que moi, je suis un peu une... Je suis très pugnace. Je suis assez acharnée quand je vois quelque chose. Et j'avais un peu cette obsession de travailler. Ça me passionnait les marques, ce qu'on appelait Glocal. Je ne sais pas si ça existe encore à l'époque, mais... Enfin, encore en ce moment. Mais en fait, c'est des marques qui ont une empreinte globale dans le monde, quoi. Mais qui sont très empreintes localement. Et donc, j'avais pas mal bastonné sur toutes les marques qui m'intéressaient. Il y avait Orange. Et donc, j'ai harcelé la DRH à l'époque. Et j'ai finalement eu mon stage alors que j'avais... Enfin, je n'ai pas fait une super école de commerce non plus, tu vois. Et après, j'ai bien travaillé. Je me suis hyper bien entendue avec mes boss. Et Isabelle Léon m'a pris sous son aile. Et c'est elle, en fait, qui m'a dit, t'as du potentiel. Viens, on va essayer de te faire passer Télécom Town. J'ai dit, ils ne vont jamais me prendre. Ça ne marchera jamais et tout. Et donc, on a rempli tous les dossiers. J'ai passé les assessments et finalement, j'ai réussi à faire ça. C'est incroyable. J'ai fait du sponsoring sportif pendant deux ans. Ce qui est un peu bizarre, tu te dis, les talents ne vont pas faire du sponsoring sportif. Mais à l'époque, il y avait des gros enjeux d'Orange sur les droits du foot. Mais je ne sais pas si les Youtubers vont se souvenir de ça. Mais enfin, bon, bref, et je me suis éclatée à faire du sponsoring. Je travaillais avec Zinedine Zidane. J'ai développé, j'ai fait plein de choses avec Chabal. C'était vraiment top. Et après, j'ai fait différents jobs. Mais voilà, je ne vais pas vous raconter ma vie d'il y a 15 ans. Mais voilà, j'ai pu faire plein plein de jobs hyper différents chez Orange. Bien comprendre comment fonctionne une organisation. Comment tu gères une marque qui est présente dans énormément de pays, avec un footprint beaucoup sur l'Europe et l'Afrique. Et donc, voilà, j'ai bougé à peu près tous les deux ans. Et vers 28 ans, je commençais un peu à me dire, bon, c'est super Orange. Mais voilà, j'ai quand même une sacrée personnalité. J'avais souvent envie de donner mon avis et j'avais un peu un avis sur tout. Donc, c'était bon, Agathe, sois patiente. Il va y avoir une vague de départ à la retraite. Ça va être bientôt ton tour, etc. Je ne vais pas attendre 40 ans avant de faire du management et de pouvoir proposer mes idées. Et donc, du coup, là, je me suis dit, il faut que je parte. Et c'est un peu là que l'histoire du Galion commence. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est que tu fais ton petit trou dans une énorme boîte. Comment tu passes à cette idée de te dire ? En fait, maintenant, ce que je veux faire, c'est presque tout l'inverse. C'est d'aller dans le chaos total avec les startuppers tech, machin, qui n'ont vraiment rien à voir avec la culture dans laquelle je suis. Comment tu as eu ce déclic ou cette envie ? Franchement, moi, je trouve que je n'ai pas de déclic, pas d'envie. Je trouve que quand tu es jeune, tu as une espèce de naïveté, c'est-à-dire que tu ne connais rien. Et moi, j'ai une naïveté quand même qui me suit globalement, surtout depuis assez jeune. Et donc, je pense que tu ne sais pas tellement dans quoi tu t'embarques. Juste, tu rencontres des gens et ils te donnent envie. Tu as des espèces de rêves ou des fantasmes dans ta tête et tu les suis et tu vas un peu les chercher. Et moi, sincèrement, je n'avais pas du tout en tête l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était très, très loin. Oui, culturellement, en vrai, c'est quand même le jour et la nuit. Oui, mais même, ce n'était pas à l'époque, enfin, ce n'était pas à la mode comme ça l'est en ce moment. En plus. C'était encore, tu vois, tes parents, ils voulaient que tu sois dans un grand groupe, la mode de la finance, des traders. Pourquoi shifter comme ça ? Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est encore la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, tu n'es plus très heureux, tu t'ennuies et tu as un truc au fond de toi qui dit, enfin, il faut que j'allais voir ailleurs, je vais être mieux ailleurs. Et donc, j'avais passé pas mal d'entretiens à droite et à gauche et je me rendais compte que, à chaque fois que je passais d'entretiens dans des plus petites structures, on me demandait des jobs qui étaient assez spécialisés. Moi, c'était beaucoup ce que j'avais fait chez Orange et j'avais toujours encore mis l'avis sur la strat, comment ils disent sur la marque. C'était quoi les boîtes ? C'était aussi des autres grandes entreprises ? À l'époque, je me souviens que j'avais fait un entretien avec Mathilde Lacombe qui était chez Birchbox, qui avait revendu à Birchbox. Et je devais me proposer un job de responsable com et moi, j'avais, tu vois, plein d'idées sur les collabs qu'ils faisaient. Donc, tu avais déjà l'idée d'être sur une plus petite structure. Ouais, ouais. Je sentais que j'avais besoin de ça. J'avais envie d'avoir plus d'impact sur mon job, de sentir mon impact. Parce que quand tu es chez Orange, c'est quand même très parcellisé. Donc après, tu as un impact, mais c'est plus compliqué à sentir. Et donc après, quand tu as pris la décision que tu avais envie de partir, tu es un peu au taquet de toutes les opportunités, tu regardes vachement les signaux et tout. Et comme j'avais pas mal de temps chez Orange, j'étais sur Twitter un peu avant tout le monde, à développer des communautés, notamment sur les sports de glisse, quand j'étais au sponsoring. Et en fait, j'ai Mathieu, un entrepreneur qui me ping sur Twitter et qui me dit, Agathe, faut qu'on se prenne un café. J'ai envie de monter un week-end pour aller faire du kite avec des entrepreneurs. J'étais là, what ? Ok. Moi, je pensais qu'il allait proposer un job. Mais tu vois, j'étais vachement ouvert. Donc, je prends un café, je me souviens, avec mon chéri et qui lui montait une boîte d'agence de marketing sportif. Donc, je me suis dit, comme ça, il pourra peut-être bosser avec nous. Et bon, le rendez-vous se passe bien. Mathieu est assez particulier comme entrepreneur. Donc, ça ne l'a pas trop fait avec mon mec. Mais bon, moi, je trouve l'idée de partir un peu faire comme les Américains, entre entrepreneurs, faire du kitesurf, parler d'entrepreneuriat, je trouvais ça hyper rigolo. Moi, je savais faire. Tu vois, j'avais fait du sponsoring sportif. Donc, j'avais quelques recettes qui marchaient bien. C'était assez facile pour moi. Tu parles de quoi, là ? Tu parles d'organisation de week-end ? Tu parles de quoi ? Oui, organiser un événement. Qui donne envie. Là, l'idée, c'était vraiment d'organiser un événement entre entrepreneurs pour aller faire du kite comme il pouvait se faire à Palo Alto, dans la Silicon Valley. C'était un peu faire du mimétisme sur... Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais Richard Branson, il fait ça. Il est une île. Ils vont faire du kitesurf. C'était un peu un imaginaire qui faisait rêver à l'époque. Ça a pas mal changé, mais voilà. Et donc, du coup, je rencontre Mathieu et je lui dis feu. Je monte ça en side project chez Orange. Et je me dis, bien évidemment, ce n'est pas une offre de job. C'est juste, est-ce que tu peux m'aider ? Parce qu'en fait, moi, j'ai rencontré Jean-Baptiste Rudel. Je lui ai dit, bon, on va organiser ce petit week-end. Mais finalement, moi, je n'ai pas le temps. Je monte ma start-up. Comment tu rencontres Jean-Baptiste Rudel ? Bah, via Mathieu. Le patron de Criteo. Via Mathieu. Je rencontre Jean-Baptiste via Mathieu. Puisque tous les deux, c'était un peu dit. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font du kite, d'entrepreneurs français aussi qui font du kite, de la planche. On a envie de monter un événement ensemble. Et Mathieu lui dit, go, je m'en occupe. Sauf que go, je m'en occupe. Il est en train de monter sa start-up. Il n'avait pas le temps. Et c'est là qu'il a l'idée de me contacter. Et donc, on s'est rencontrés peu de temps après. À l'époque, il faisait une remise des prix avec Rédéric Mazella sur son rooftop du 32 rue Blanche de Criteo. Et c'est là que j'ai rencontré un peu tout le monde. Et on s'est dit, OK, on se fait un week-end. On tente pour voir qui vient. Et donc là, moi, j'organise ça à côté de mon travail chez Orange en me disant, je fais ça le soir et le week-end. Et puis au pire, ça aura quand même été sympa. C'est totalement bénévole. Tu te dis juste que tu rencontres des gens quand même extraordinaires. Ouais. Mais moi, je ne me rends pas vraiment compte qu'ils sont extraordinaires à l'époque. Franchement, à Jean-Baptiste Fidel... Tu ne voyais pas encore le... Bah non, c'était il y a huit ans. Il avait quand même fait IPO au Nasdaq. Mais ce n'était pas aussi... Je ne sais pas, ce n'était pas aussi développé. Frédéric Mazella, il n'avait pas fait les 100 millions encore. Si, il y a Pierre Cossuscomorisé qui m'appelle à trois semaines de l'événement, qui est le fondateur de Price Minister. Et qui me dit... Je ne sais pas s'il le sait, donc je vais dévoiler ça. Et qui me dit, est-ce qu'il reste de la place pour venir sur ce séjour ? Et je lui dis, je ne sais pas, tu sais, il y a vraiment beaucoup de demandes. Et donc là, je raccroche et je fais un peu des bons sur ma chaise en me disant Waouh, c'est bon, il y a quand même un vrai truc qui est en train de se passer. Parce que Pierre Cossuscomorisé faisait partie quand même des stars et des premiers... La French Tech, ouais. Des stars de la French Tech et les premiers investisseurs. Tu le voyais sur Capital, sur M6. Et donc, c'était un peu cet entrepreneur aux cheveux d'or, là, qui s'il investit dans ton business, ton business va forcément cartonner, quoi. Donc, voilà. Et bon, tout ça, je le fais un peu... Toi, tu l'as quand même dit, je m'arrête deux minutes. Tu l'as quand même dit, déso, il faut que je regarde et je te tiens au courant le plus rapidement possible. Ouais, parce qu'en fait, moi, j'ai vachement ce truc de... Tu es allé au bluff, là ? Ouais, au bluff, bien sûr, il faut toujours créer un peu l'envie, quoi. Donc, si tu lui dis, mais bien sûr, ça va être génial. Heureusement que tu es là, parce que tu vois, je suis un peu en galère. Puis, est-ce que tu pourras faire un petit tour qu'au passage ? Non, non, tu vois, j'ai fait genre, je reviens vers toi, tu vois. Et donc, du coup, chez lui, ça... Enfin, j'en sais rien, je ne sais pas comment il l'a perçu, mais c'est vrai que je raconte cette histoire-là. Et je pense que c'est important de... C'est un peu... Tu sais, quand tu te mets dans une posture de vente, tu vois, il faut un peu faire attention à la posture et créer du FOMO chez les gens. En tout cas, ce week-end, enfin, c'était un séjour. On a décidé de le faire à Saint-Martin, dans la baie du Galion. Moi, je me disais, on va avoir trois, quatre, cinq mecs. Et finalement, on s'est retrouvé à 40 avec des entrepreneurs, donc pas mal qui venaient de Paris, certains qui venaient de San Francisco, d'autres de New York. Il y avait qui en... Rétrospectivement, il y a qui maintenant qui a fait une grosse boîte ? Il y avait du lourd, il y avait du lourd. Il y avait Frédéric Mazella, il y avait Stéphane Dietrich, qui est un peu moins connu en France, mais qui a revendu sa boîte Neolan à Adobe, qui est un entrepreneur super successful. Jonathan Benhamou de PeopleDoc, Frédéric Montagnon, qu'on connaît bien, qu'on voit bien sur les cryptos. Arbia Smitty, qui monte une fintech, Loïc Moisan, enfin c'était... À l'époque, ils n'étaient pas méga connus, mais voilà, il y avait vraiment... Il y avait aussi mon grand frère et mon mec qui... Tu vois, enfin, il n'y avait pas vraiment... Quand on a monté, il n'y avait pas vraiment de critères comme c'est aujourd'hui. Tout ça s'est dessiné petit à petit. Mais en tout cas, on a fait un premier événement qui a été un énorme succès. C'était un peu à l'arrache. On était dans un... Moi, je n'avais pas fait de repérage. On avait monté une petite association. Moi, j'avais payé pour mon voyage. J'ai invité Alexandre Kayser, qui est un pro du kitesurf. On lui avait payé le billet. Je lui avais dit, vas-y, viens, il y a des entrepreneurs. Tu vas... On te paye le billet. Et puis, tu nous montres un peu comment on fait du kite. C'est qui, Alexandre ? C'est le record man du monde sur l'eau en kitesurf. Ouais, donc c'est cool quand même. Il y a un week-end où il y a un pro qui vient t'apprendre comment on fait avec toi, t'apprendre comment il fait. Ouais. Ok. Et donc, tu vois, j'avais mis tout ça en place et... Comment tu fais pour le budget, tu le trouves où ? Bah, on a tous payé. Ok. Et moi, y compris, tu vois, on avait tous payé, mais c'était rien. Enfin, moi, c'était beaucoup pour moi à l'époque, mais... Enfin, ils avaient déjà quand même un peu d'argent, mais on a genre payé 1300 euros. C'était un hôtel tout pourri à Saint-Martin, mais on était quand même à Saint-Martin. Mais on était dans un hôtel sur un parking. Il n'y avait pas de bar. Moi, j'avais acheté des énormes glacières où je mettais des refils de bière tous les soirs. Donc entre potes, vraiment. Ouais, c'était vraiment entre potes. Dans l'hôtel, t'avais quatre chambres, il n'y avait pas d'électricité. Il y avait l'électricité qui s'est arrêté pendant deux nuits. Ça fait des bons souvenirs, en vrai. Ouais, non, c'était génial. Maintenant, c'est un peu plus, un peu plus, un peu plus sympa. Enfin, c'est un peu plus luxe, on va dire. Mais en tout cas, ce premier événement a montré quelque chose. C'était que ces entrepreneurs qui étaient pour certains, comme JB, qui avait un peu montré la voie, qui avait fait son IPO au Nasdaq. Il allait sortir son livre. Frédéric Mazela, il était en train de construire Blablacar et ça allait vraiment dans le bon sens. Pierre Kosciusko-Morizat avait fait Price Minister. Il avait déjà revendu. Il venait de vendre, mais il bossait encore chez Price. Et ils avaient une envie folle de partager tout ce qu'ils avaient fait, que les plus jeunes, en fait, les petits frères et les petites sœurs reproduisent pas les mêmes erreurs, capitalisent sur ce qu'ils avaient réussi à faire de bien. Et surtout, ce qui était génial, c'était le côté de s'extraire du quotidien. En fait, à Paris, on est tous super speed. On se voit. Souvent, tu n'as pas le temps de rencontrer les gens vraiment. Tu es dans ton carcan. À Paris, même quand tu restes, j'ai 30 minutes. Il faut que j'ai ça comme info. Après, j'ai un truc à faire. Exactement. Tu es sur ton téléphone. Tu as un déj. Après, tu as un autre rendez-vous. Finalement, tu fais un peu ta tout doux. Et là, en fait, le fait... Nous, c'est un peu le truc magique qu'on a découvert. Alors, on n'a pas inventé l'eau chaude non plus parce que ça existe depuis longtemps. Mais en tout cas, je pense que les entrepreneurs tech en forte croissance se le permettaient peut-être pas trop. Mais de se dire, en fait, l'hyper croissance, c'est juste fou. Et de temps en temps, c'est pas mal de s'extraire, de faire un peu pause pendant deux, trois jours et d'y aller avec des entrepreneurs qui vont donner une hauteur de vue, qui vont pouvoir partager eux ce qu'ils ont fait, te donner de la perspective. En fait, tu gagnes six mois, un an de développement parce qu'en fait, tu parles à quelqu'un qui l'a déjà fait et qui te fait gagner un temps fou. Et voilà, on en parlera après, mais ça brise aussi plein de trucs de solitude, de sentiment de faire partie d'un collectif. Donc voilà, donc Saint-Martin, donc dans la baie du Gagnon, ça se passe. C'est notre premier notre premier séjour. Et on rentre avec des étoiles dans les yeux, tu vois, un peu en mode copain de colo, en se disant qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui continue. Moi, je rencontre Jean-Baptiste. Donc là, pour le coup, je le rencontre vraiment. Je le revois à Paris chez Criteo. Donc là, ça rigole un peu moins parce que c'était quand même tous vus en maillot de bain, quoi. Et là, il me dit bon, toi, à Saint-Martin, il me dit t'as un truc. Moi, j'ai envie de monter. J'ai envie de monter quelque chose pour les entrepreneurs, pour la French Tech. Il y a vraiment quelque chose qui se passe en ce moment. On se revoit. T'as une énergie folle. Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on monte ensemble. Et donc, moi, bien évidemment, j'étais sur Ex. Là, tu lui as dit aussi, attends, laisse moi check mon agenda. Je crois que j'ai deux, trois. Non, là, je crois pas. Je crois que je lui dis. C'est marrant, je me souviens pas. Mais en tout cas, je sais que le rendez vous à Paris, tu vois, j'avais rendez vous, je crois, juste avant Noël. Parce que je me souviens, j'avais un apéro avec des copines, tu sais, les Secret Santa, le soir où JB m'a dit OK, je mets 300k dans le gagnon. Et donc, je viens quand même chez Criteo, donc avec JB, avec ses lunettes intersidérales, là. Faudrait que je vais demander à Lilian Supermonteur de mettre là. Ouais, il montre les lunettes. Et en fait, j'avais quand même un BP, tu vois, j'ai préparé un BP. J'avais préparé le rendez vous et tout. Et on se tape dans la main et on se dit OK, on monte une association. Donc là, je dégringole un peu. Je me dis bon, OK, moi, je vais je vais quitter mon job pour monter une assaut. Je dis OK, mais ça faisait ça faisait sens dans ce qu'on voulait monter à l'époque. Et JB me dit bon, moi, je vais je vais pas investir, mais je vais je vais donner 300 000 euros pour que toi, tu puisses quitter Orange dans de bonnes conditions. Sachant que tu vois, montant une association, moi, j'allais pas travailler pour zéro parce que tu capitalises pas quoi. Donc, tu vois, tout de suite, j'ai un salaire et on commence à développer. Mais ce qui était comme tu dis, tu vois, c'était une association au début entre entrepreneurs, entre copains. Sauf que la réalité fait que c'est quand même Jean-Baptiste Rudel, Frédéric Mazella et Pierre Kosciusko Morizet. J'ai vu qu'en bas, il y avait marqué Go Big Or Go Home. C'est un peu leur mojo. Et donc, et donc, du coup, quand on lance, on lance à Paris, New York, San Francisco dans la même semaine avec des invitations qui partent de partout, avec une ambition quand même d'aller toucher le maximum d'entrepreneurs possible. Et d'abord, on se dit on va organiser quelques événements comme ça. On ira faire du kite, du ski. On va utiliser les sports pour avoir une soupape comme ça de décompression. Et puis, on se fera quelques bouffes à Paris tous les deux mois sur des thématiques un peu précises. Et donc, ça part comme ça et c'est parti assez. En fait, dès que tu lances l'association, tu as déjà à peu près une vingtaine, trentaine d'adhérents. Non, 60 directs directs parce que je pense que le réseau de copains de copains. Ouais, ouais, on avait pas mal bossé sur le FOMO parce qu'on avait fait un truc, une soirée un peu mystérieuse où tu es invité par PKM, Frédéric Mazella et Jean-Baptiste Rudel. Donc, il y a beaucoup. Et à l'époque, il n'y avait pas autant de trucs que maintenant. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui est venu et les gens ont signé tout de suite parce que c'était une aventure sympa. Et c'était quoi ta question ? C'était comment tu fais pour avoir les premiers, les premiers membres de ta communauté. Est ce qu'il y a déjà des critères à la base ? Ah oui, les critères. Ouais, je crois qu'à la base, on s'était dit... Ouais, on était tombé d'accord pour le lever de fond. Le lever de fond de se dire qu'on avait envie d'avoir un groupe homogène parce que bon, il y a beaucoup, beaucoup de réseaux qui existent aujourd'hui. Et donc, comment on crée une différenciation ? Et en fait, les gens qui ont créé le Galion, enfin, ont tous, sont tous passés par des VCs. Et en fait, ça crée quand même un mindset qui est assez différent de toutes les autres. Enfin, de la manière dont tu montes une SS2I, une TPE, PME, tu as tout de suite cette dynamique de faire entrer des investisseurs. Ça veut dire que tu as une term sheet. Donc, il y a le contrat que tu signes entre ton investisseur et ton entrepreneur. Il y a un certain nombre de clauses que tu dois respecter, des objectifs de croissance. Tu mets en place un conseil d'administration, tu te dilues. Donc voilà, il y a quand même tout un mindset quand tu lèves des fonds qui est assez spécifique. Et réellement, il n'y avait pas de réseau qui était adressé sur ces typologies d'entreprenariat. Et la culture était beaucoup US. Et nous, on a eu envie aussi de créer toute une culture un peu francophone autour de ça. Ce qui nous est reproché parfois, on pourra en reparler plus tard. Allons-y tout de suite. Oui, tu veux en parler ? C'est quoi la culture du galion là aujourd'hui ? Ce qui va nous différencier justement de la tech un peu US ou ailleurs ? Je ne sais pas si c'est différent de la tech US. C'est un peu deux questions. La culture du galion, c'est une culture d'entraide et de partage qui est très forte. C'est-à-dire que les entrepreneurs qui sont au galion sont des gens qui viennent bien évidemment pour se développer, pour faire grandir leur boîte. Mais c'est aussi des gens qui acceptent de partager. C'est vraiment le côté tu donnes, tu reçois, qui est très fort dans la tech. Mais en tout cas au galion, il faut avoir cet état d'esprit quand tu rentres. C'est très exigeant aussi et ambitieux. On a une valeur d'ambition qui est très assumée. C'est-à-dire qu'on veut faire des leaders européens et des leaders mondiaux. Et puis, on a aussi une valeur qui est très forte, c'est celle de la joie de vivre. Puisqu'on le fait dans des cadres, voilà, toujours, tu vois, on le fait en faisant du kite, du surf, autour de bons dîners. Nous, on pense que les entrepreneurs, ils sont quand même mis beaucoup sous pression et tous dans nos écosystèmes. Quand on travaille, donc en fait, quand on se voit, on adresse des sujets importants, sérieux, mais dans une ambiance hyper détendue. Et donc ça, je pense que ça crée quand même un état d'esprit assez unique et spécifique au galion. Et il y a aussi un sujet qui est important et qui est dur à tenir dans la croissance. C'est le sujet de la confiance et de la confidentialité. Quand tu vas au galion, tu promets un peu de ne pas répéter ce que tu entends. C'est très dur, mais il faut s'y astreindre. Sinon, tu peux te faire éjecter de la communauté. Tu promets, tu fais quoi d'autre ? Tu promets de ne pas répéter ce que tu entends ? Tu dois, pour rentrer, tu dois donner du temps, j'imagine ? Tu dois donner du temps. Le truc, c'est que c'est comme ça, c'est comme dans tous les réseaux. Si tu ne donnes pas de temps, tu n'as pas de valeur. Mais moi, je ne force pas les entrepreneurs à donner du temps, comme dans certains réseaux. Tu vois, YPO, je crois qu'il y a un réseau international d'entrepreneurs. Il faut que tu me dises parfois si je donne des trucs très spécifiques à ce que je fais. Maintenant que j'explique ce que c'est YPO. En fait, il y a plein de réseaux et il y a certains réseaux dans lesquels, si tu ne viens pas au bout de deux fois, on te demande de partir. Nous, on s'est posé beaucoup de questions sur le fait de faire ça ou pas. Et franchement, avec des entrepreneurs dans la tech, c'est quasiment impossible parce que parfois, tu as des sprints. Parfois, tu as 18 mois où juste tu ne peux pas. Et nous, on a quand même aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont entre 30 et 45. Et c'est le moment où ils sont en hyper croissance, où ils se marient, ils ont des enfants, où elles ont des enfants. Donc voilà, il y a des moments où tu es dans le jus. Mais bon, de toute façon, si tu ne donnes pas de temps, tu n'as pas de valeur. Mais sinon, pour te reparler vraiment des critères... Pour rentrer au gagnant aujourd'hui, ça ressemble à quoi ? Étape 1 à étape, je rentre. En fait, pour rentrer au gagnant aujourd'hui, le critère un peu maître, c'est il faut avoir levé des fonds. 3 millions. 3 millions aujourd'hui. En fait, l'idée, c'est d'avoir des entrepreneurs qui ont fait une série A. Toujours dans le même état d'esprit d'avoir une homogénéité dans les échanges. Et nous, on considère que tu as passé une étape quand tu as réussi à lever des fonds auprès d'un fonds d'investissement. C'est un peu comme si, si tu veux, on donne la responsabilité au fond. On se dit que si tu as réussi à convaincre un fond et avoir un ticket de 3 millions, c'est que tu as quand même un truc un peu solide. Et donc, du coup, tout le monde sait ce que c'est que d'avoir levé des fonds. Et tu peux lever 3 millions, 10, 100. Voilà, tu es éligible au galion. Il faut être parrainé par deux membres existants. Ah, comment tu fais ça ? Ça, c'est facile. Tu vas leur demander ? En fait, en général, quand tu as levé 3, 5 millions sur LinkedIn, tu trouves toujours des gens qui peuvent te parrainer. Et sinon, nous, on reçoit tout le monde. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les aide, moi, mon équipe. Voilà, tout ça, on trouve des parrains. Et il y a quoi d'autre ? Et pendant longtemps, c'était prendre un café avec moi. Mais maintenant, j'ai mis un process un peu en place. Donc, c'est ça, 3 millions. Et c'est 2 000 euros de membership annuel. Est-ce que tu as un ou deux workshops concrets que n'importe qui peut mettre en place et qui marchent vachement bien au galion ? Alors, nous, on a un système d'onboarding au galion où quand tu rentres, tu as un welcome dinner. Nous, on aime bien les moments petits comités. Et donc, du coup, c'est 2 anciens qui welcome 4 nouveaux. Bon, parfois, les dîners sont un peu plus conséquents parce qu'en fait, les gens, ils adorent les welcome diners. Donc, il y en a même qui veulent en faire plusieurs. Et c'est assez sympa parce que souvent, on le fait soit les uns chez les autres, soit dans des startups. Maintenant, on a une Galion House aussi. Donc, on en fait aussi pas mal chez nous. Et on a une Secret Souls qui marche hyper bien. Ça s'appelle, on les a appelés les Galion Break the Ice. C'est comme une psychothérapie un peu d'entrepreneurs où en gros, ils sont entre 5 à 7, 8 max. Et chacun fait à tour de rôle, donne un peu sa bonne nouvelle et sa mauvaise nouvelle du moment. Et ils vont poser leurs problématiques. Et c'est pas n'importe quelle problématique. C'est-à-dire que comme t'es entre pairs, c'est vraiment les 5% que tu peux dire à personne. Il y a 95% des sujets, tu peux en parler à ton meilleur pote, à des gens dans la boîte, à ton chien. Ça pourrait être quoi, par exemple ? En ce moment, ça va pas du tout. Je sens que je suis au bord du burn-out. Ouais, exactement. Ça va être... Enfin, il y a plein de sujets. Enfin, moi, j'en ai vécu beaucoup, du coup. Mais c'est en gros, je suis le CEO de la boîte. Je mets une pression de malade sur les sales. Là, je viens de perdre le contrat à 2 millions. Je n'arrive plus à me regarder dans une glace. Je ne sais plus comment faire. C'est... Mon frère a un cancer. Et donc, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas dans la boîte. Je ne sais plus comment... Enfin, voilà. Je n'ai plus du tout de jus pour aller au bureau. C'est... Ouais, on vient de perdre... Notre CFO, en se rendant compte qu'en fait, qu'il piquait dans la caisse. Tu vois, comment je gère. Enfin, tu vois, c'est des sujets qui sont hyper profonds. Et que finalement, c'est les 5% que seul un entrepreneur va pouvoir comprendre. Le truc qui t'empêche de dormir. Et moi, pendant longtemps, je me suis dit... Attends, tout le monde a des sujets, etc. Et j'ai fait l'exercice de le faire avec des amis. Et tu te rends compte que souvent, ils disent... Non, mais attends, moi, j'ai rien réellement qui m'empêche de dormir, quoi. Et donc, voilà. Et donc, c'est un espèce de psychothérapie qui peut... Donc, c'est ça, la question. C'est qu'est-ce qui t'empêche de dormir en ce moment ? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir ? Et aussi, qu'est-ce qui t'empêche d'aller au next level ? Qu'est-ce qui t'empêche de briser ce plafond de verre ? Pour atteindre, pour développer ce marché, pour aller sur ce produit. Et on a eu vraiment plein de sujets divers et variés. Des énormes fous rires, mais aussi des gens où on a pleuré. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc super fort. Donc ça, ça marche bien. Et ce qui est super, c'est qu'en fait, nous, on n'a même pas besoin d'être là. On a développé un espèce de guide. Et en fait, les entrepreneurs, ils le font entre eux. Donc ça, ça marche pas. En tout cas, le plus important, c'est de matcher, comme tu dis, que tout le monde soit un peu dans la même situation. Parce que celui qui a 45 ans, qui a levé 100 millions, versus celui qui en a 25, qui en a levé 5, ça peut pas trop être la même chose. Il y en a un qui peut peut-être donner des conseils, et de l'autre côté, c'est peut-être plus compliqué. Ouais, mais en fait, t'es assez surpris. Il y a tout qui marche. C'est-à-dire que tu peux mettre des entrepreneurs... Nous, parfois, on essaye de faire des matchs avec des entrepreneurs, par exemple, voilà, comme tu dis, qui sont sur des boîtes à 300-400 employés, ou des entrepreneurs qui ont vendu leurs boîtes, alors, pour le coup, qui ont pas du tout les mêmes sujets que des entrepreneurs qui sont opérationnels. Mais en fait, t'as des parcours de vie tellement atypiques que, bah, ce qui est génial, et moi, c'est ce que j'adore au Galion, c'est qu'en fait, des plus jeunes vont pouvoir donner des conseils à des plus vieux. C'est vrai que ça va tellement vite. Bah ouais, donc... Sur réseaux sociaux, comment est-ce que tu perds sur LinkedIn, etc. Non, mais donc, du coup, non, non, franchement, ça marche à tous les coups. Sur cinq, t'es sûr que t'as forcément un sujet qui est passionnant à craquer, quoi. Voilà, pour... C'est quoi le modèle derrière, le business model derrière le Galion ? J'ai dit, c'est 2 000 euros par an. Ouais. Je sais pas si j'ai vraiment expliqué ce qu'était le Galion, ou si tu le feras, si les gens savent ce que c'est. Bah là, ils ont... Je pense qu'on commence à comprendre que c'est une communauté d'entrepreneurs. Mais du coup, le business model, ça va me permettre de présenter rapidement. Mais avant de rentrer dans le dur du business model, c'est... En gros, aujourd'hui, le Galion, c'est un collectif d'entrepreneurs dans lequel t'as une communauté de partage entre pairs. On est 430 maintenant. Et donc là, on organise des événements. On a plein de channels en ligne pour les entrepreneurs, pour qu'ils se parlent un peu tout le temps. Tu vois, là, je reviens d'un zoom qu'on a fait sur la crise économique là aux US. Ça pose beaucoup de questions. Donc, on a fait un... Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Mais on a fait un sujet là-dessus. Donc, il y a une communauté de partage entre pairs. De cette communauté est né un think tank dans lequel il y a un certain nombre d'outils, de guides que j'invite vraiment les entrepreneurs à aller voir. Parce qu'il y a des trucs hyper pratico-pratiques sur quand t'as levé des fonds, la term sheet idéale, qui t'explique tout en détail. On va mettre le lien qui va s'afficher maintenant. Comment tu crées des valeurs dans ta boîte. Comment tu mets en place une politique de distribution de BSPCE, donc qui sont des stocks. Comment tu fais une boîte plus paritaire. Comment tu développes un système de RSE, donc de responsabilité environnementale et sociale dans ta boîte. Donc, il y a énormément d'outils. C'est une vraie bibliothèque française. Tout est accessible ? Tout est accessible, tous les outils. Après, il y a plein de sujets pour les membres qui ne sont pas accessibles. Mais on a une... C'est lequel le plus visité ? Celui qui intéresse le plus ? Ou à chaque fois qu'il y a un membre qui va dessus, il fait « Waouh, celui-là, ça m'a vraiment débloqué ». La term sheet, c'est notre best-seller. C'est un document le plus boring que tu peux imaginer. C'est hyper juridique et tout. Mais on l'a même illustré grâce à Fred Mazella, qui a fait carrément... On en a fait une BD limite. Et ça, c'est pas disponible pour tout le monde ? Ça, c'est disponible pour tout le monde. Ça, c'est disponible pour tout le monde. On a eu 20 000 téléchargements. OK. Bon, les Youtubers ont trouvé ça 20 000. Mais pour un document juridique, c'est énorme. Et on a la répartition du capital entre fondateurs, qui est un petit outil qu'on a fait. Parce qu'en fait, on se dit souvent, simplement, on va faire 50-50 ou un tiers, un tiers, un tiers. Et en fait, c'est généralement pas forcément la meilleure idée. Et donc, on a proposé un outil qui se permet de te poser avec tes associés pour te dire, OK, toi, qu'est-ce que t'apportes ? Moi, qu'est-ce que j'apporte ? Et avoir un espèce d'outil rationnel. Parce que souvent, il y a beaucoup d'émotions qui viennent au moment de la répartition. Évidemment. Un truc un peu rationnel qui fait que tu peux déterminer ça. Et ça, c'est disponible ? Disponible. Tout ce dont je te parle est évidemment disponible. J'ai essayé de... Je pense que les auditeurs commencent à se rendre compte. J'ai essayé de te prendre un truc que t'es pas disponible et que tu veux bien nous le rendre disponible. Ah oui, que pour toi, il faudrait que je réfléchisse. S'il y en a un best-seller, quand tu grandis, c'est vraiment fou. Et que ça serait possible de... Mais quand c'est fou, en général, on a envie que ça bénéficie à tout le monde. Magnifique. Business model, oui. Aujourd'hui, vous nous générez combien ? Je t'ai dit la communauté, le think tank. On a développé un nouveau produit qui est pour les C-Level des Galions. C'est ça qu'on parlait à notre dernier rendez-vous il y a un an. Ah ouais. Tu me demandais en off pourquoi on avait discuté. C'était ça une fois. Eh bien, on l'a lancé. On a 150 C-Level. Donc, les C-Level, c'est en fait, c'est toutes les fonctions qui entourent l'entrepreneur. Tous les directeurs. Directeurs. Oui, c'est ça. Directeurs de la tech, directeurs marketing. Et dans les boîtes aux Etats-Unis, ils disent CMO, CTO. Enfin, c'est la C-Level suite. Et donc, on a lancé ça sur les DRH, le marketing et les sales. Et ça prend hyper bien. Et en fait, le constat, c'est de se dire dans la French Tech, il y a des boîtes extraordinaires qui explosent de plus en plus de licornes. Et aujourd'hui, on a certes besoin d'aider les CEOs, mais il faut aussi aider tous les gens qui sont autour du CEO parce qu'en fait, ils font des boîtes de malades grâce à leurs collaborateurs. Essentiellement. Si la locomotive va trop vite droit devant, en fait, les wagons derrière, ils ne peuvent pas raccrocher. Exactement. Il faut que tout le monde avance. Et donc, du coup, on a fait ça et on est hyper content. Ça marche hyper bien. Ça, c'est une BU ? Oui. OK. Donc, chaque BU génère combien pour arriver à la fin au chiffre d'affaires globales ? C'est un tiers, un tiers, un tiers. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que c'est réparti. Donc, sur l'historique, dans les grandes lignes, en gros, on est un tiers sur les membership. Donc, que ce soit PIRS ou Galion fondateur. Donc, 2000 x 430. Exactement. Ensuite, on a des partenaires aussi sur nos outils. On fait un événement assez conséquent à chaque année. Voilà. Et on a des événements pour nos membres qui sont aussi un tiers du chiffre d'affaires. En tout, c'est à combien, à peu près ? En CA, on va faire 2 millions cette année. Toujours sous forme d'assaut ? Non. On l'a transformé en entreprise récemment. Enfin non, récemment, je dis n'importe quoi, ça fait 4 ans. Mais ça va beaucoup trop vite. Donc, c'était une association. On l'a transformé en boîte. Et la magie du Galion, c'est que j'ai 269 actionnaires aujourd'hui. puisque la plupart des membres du Galion sont actionnaires. On s'est un peu pris la tête sur le sujet en se disant que tous les membres devaient être actionnaires. Et bon, réellement, c'est quand même un peu un casse-tête chinois. Et en fait, tu as plein de gens qui n'ont pas forcément envie d'être actionnaires, qui sont contents d'être là. Et donc, du coup, quand on ouvre le capital, c'est pour ceux qui veulent. Mais par contre, il faut être membre et entrepreneur pour être actionnaire. Ok. Et ce qui nous mène aussi, on va faire juste une petite parenthèse quand même, au Galion EXE. EXE, ouais. Enfin, tu peux dire EXE. Mais nous, on dit EXE, mais... Non, mais très bien. Galion EXE, nouveau fond, nouveau. Enfin, qui a quoi ? Presque un an ? Non, peut-être un peu moins. Non, on l'a lancé au mois de mars. Ah ouais. Il n'a même pas un quarter, notre fond. Ah oui. Ouais, non, non, c'est trop. Je me dis que c'est déjà plus vieux. Ouais. On t'en passe aussi vite. Mais peut-être parce que je t'en ai parlé il y a un an qu'on avait ça dans les cartons. C'est possible. Et là-dessus, vous avez lancé. Ça se passe bien. Ouais. Bah, c'est tout récent. Donc, la levée de fonds se passe bien. En fait, pour raconter un peu, l'idée, c'est que les entrepreneurs qui ont vendu leur boîte ou fait un peu de cash-out puissent investir dans les nouvelles pépites, enfin, dans les entrepreneurs plus jeunes. C'est un dossier sur lequel on travaille depuis très longtemps. On n'a jamais... Que du Gallion ou d'autres ? Non, 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 non. Tout le monde est welcome. D'ailleurs, pas du Gallion, a priori, parce que normalement, les entrepreneurs du Gallion, ils sont hors scope parce qu'en fait, on fait un fonds d'investissement en CID. Donc, le CID qui est... Je te laisse expliquer. Vas-y, je t'en prie. Non, 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 vas-y. Qui est la petite graine. Donc, c'est au moment, au tout début, qui est quand même une belle graine, puisque nous, on met entre 500 000 et 3 millions d'euros. Donc, c'est un joli CID. Et donc, normalement, quand tu vas lever ces fonds-là, t'es déjà au Gallion. Après, il n'est pas impossible qu'on fasse des sérials entrepreneurs, donc des gens qui ont vendu et qui redémarrent. Mais voilà, donc, on fait ça et là, on va annoncer nos premiers investissements. Donc, non, non, on est hyper content. C'est la suite un peu logique du Gallion qui est là avec les entrepreneurs de la série A jusqu'à la revente ou l'IPO. Là, maintenant, on est avec des entrepreneurs plus jeunes. Et puis, c'est super de se dire que ce collectif d'entrepreneurs qui a réussi va aider les plus jeunes. Moi, je suis vraiment super heureuse d'avoir lancé ça. J'ai une question pour toi. J'ai l'impression que tu es super forte à construire du network, à trouver des gens, parler, discuter, les mettre en relation. C'est, je pense, la qualité la plus importante, même en tant qu'entrepreneur. Il faut savoir rencontrer des gens, leur parler, essayer de trouver des choses à faire avec. Est-ce que tu as un conseil ? Comment est-ce que tu développes cette capacité à vendre, mais pas à vendre forcément un produit, juste à trouver des personnes, à networker ? Par où tu commencerais, tout simplement, si aujourd'hui, tu avais 20, 25 ans ? Par trouver un sujet qui me passionne. En fait, je pense que quand tu es passionné par un sujet que tu es porté, c'est assez naturel d'aller vers les gens et de trouver des solutions. En fait, les solutions vont se trouver en général dans les gens que tu vas rencontrer, dans l'équipe que tu vas monter. Donc, réellement, si tu fais quelque chose qui te passionne et que tu as envie que ça existe, tu vas tout faire pour aller à la rencontre des autres. Après, je pense que c'est bien d'aller rencontrer des gens pour un projet. Il ne faut pas que ça soit one way. Donc, je pense que le premier conseil, c'est de répondre aux sollicitations, d'être là pour les autres, toujours à l'écoute, d'être curieux. Je pense que la curiosité, c'est la meilleure des choses au début d'un projet. Je vais me faire l'avocat du diable. Je pense que tout le monde peut se poser comme question. C'est oui, j'ai un projet auquel je suis passionné. Mais il y a cette personne que j'adore, qui est un peu mon mentor sans qu'il le sache. Et j'ai trop envie d'aller le voir pour lui demander ce qui peut m'aider par où je commence. Parce que je vais le voir. Il est déjà sur-demandé. Je vais lui demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il a à faire de me répondre ? Et qu'est-ce que je peux lui donner ? Même si j'avais envie de lui donner quelque chose, qu'est-ce que je peux lui donner ? C'est intéressant ce que j'en discutais. Mais en fait, je pense qu'il faut peut-être se poser la question de qu'est-ce que ça va apporter à l'autre ? C'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre. Parce qu'en fait, quand tu deviens un peu connu ou successful, c'est vrai que tu es beaucoup plus sollicité. Et donc du coup, qu'est-ce qui fait que je vais dire oui à un et pas à l'autre ? Donc je pense que par essence, les gens ne sont pas contre rencontrer les autres. Si tu vas pouvoir leur apprendre quelque chose, leur apporter... Quand tu lèves des fonds, les gens qui te reçoivent, c'est aussi parce qu'ils cherchent à investir. Il y a des gens qui veulent investir dans des projets aujourd'hui. Et donc, c'est toujours te mettre à la place de l'autre. Et toi, comment tu peux l'aider d'abord avant de te dire... Attends, lui, il va... Au final, un peu comme toi qui avait commencé à faire ta petite communauté sur Twitter. Puis après, tu es allé donner du temps gratuitement pour faire le week-end bénévolement, etc. Oui, c'est vrai que je pense qu'il faut toujours parfois... Parfois, tu sais, tu fais des choses, tu ne sais pas tellement pourquoi tu les fais. Tu te dis, là, je perds mon temps. Réellement, tu ne perds jamais vraiment ton temps. Juste peut-être quand tu deviens un peu plus busy, tu priorises davantage. Mais voilà. Et puis après, mon deuxième conseil, c'est comment tu nourris ce réseau-là. C'est-à-dire qu'une fois que tu as réussi à attirer l'attention, ce qui est quand même le plus dur de réussir à attirer l'attention de la personne qui va être un peu cruciale pour ton projet, c'est de trouver une cadence avec cette personne pour la voir de manière régulière et qu'elle s'intéresse à ton projet. Moi, sur ce sujet, j'ai Fanny Pechoda de My Little Paris, qui, moi, est une amie et qui, d'abord, était une mentor avant d'être une amie. Voilà. Elle, ce qu'elle aime, c'est aller dans des bons restaurants. Elle ne dira jamais non si tu lui proposes une expérience. Donc après, elle m'avait donné ce conseil-là. Elle m'avait dit, je lui ai dit, « Ouais, mais tu vois, j'aimerais bien me faire coacher, mais je n'ai pas l'argent et tout. Je ne sais pas comment faire. » Elle me dit, « Mais attends, les gens, ils vont être super contents. Tu leur proposes, tu leur demandes deux heures deux fois par an. Tu les emmènes dans un super resto limite étoilé. Ça va te coûter 200, 250 euros. Mais enfin, c'est rien par rapport au prix d'un coach professionnel qui, lui, demande 2000 balles. » Donc, en fait, c'est toujours aussi d'être un peu malin et de trouver un peu l'astuce qui va faire que la personne va s'intéresser à toi. Et aussi, marquer en rendez-vous. Tu ne vas pas hésiter à « stand out from the crowd » parce qu'aujourd'hui, tu vois, c'est super difficile. Oui, de proposer un café tant que soit 10 par jour. On a une proposition de café. C'est vrai que la fois, on te demande, on te dit, « Tiens, j'ai un étoilé. » On peut se le faire dans trois semaines. Et après, il y a le truc un peu magique, c'est de se creuser la tête sur qui connaît cette personne que j'ai envie de rencontrer, quoi. Et passer par une intro, c'est clair que c'est beaucoup plus efficace qu'aller en direct. Et après, il y a un truc, c'est le harcèlement, quoi. Ça marche, hein. Tu vois, moi, quelqu'un qui m'envoie… Les trucs que je déteste, c'est… Tu sais, quand sur LinkedIn, tu te fais spammer par les B2B-sas qui t'envoient. Donc ça, moi, je mets direct à la poubelle. Par contre, quand je sens qu'il y a un e-mail qui est bien écrit, d'une personne qui a vraiment envie de me rencontrer et qui m'envoie trois e-mails, cinq e-mails, il y a un moment donné, la culpabilité, ça marche aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je vais craquer, quoi. Donc, la pugnacité, il ne faut pas lâcher. C'est ça. Quand ça ne marche pas par la porte, tu rentres par la fenêtre, tu t'arrives jamais. Surtout quand t'es Nohan. Moi, je viens de Méni-Lénard, donc mon père est dentiste. Tu vois, enfin… Ouais, tu peux. Je ne sais pas si tu connais ce proverbe américain qui dit « your network is your net worth ». Ouais, bah oui, bien sûr. Enfin, j'aimerais bien, moi, parce que je suis pas mal sur le network. Je ne sais pas si je suis au top que c'est sur le network. Mais tu vois, c'est bien… Ou alors, on est la moyenne des cinq personnes que l'on côtoie le plus. Donc, plus t'élèves le niveau, mieux ça marche, logiquement. Ça marche si ces personnes ont deux ans et demi et cinq ans. Ouais, c'est un peu chaud, quand même. Alors, il y a l'autre… Ne pas trop voir ses enfants, sinon c'est un vrai problème en termes d'intellect. En termes d'intellect, je ne sais pas, peut-être. Mais il y a aussi l'autre qui est… Si tu veux être successfull, entoure-toi de cinq personnes beaucoup plus successfull que toi. Si tu veux être heureux, entoure-toi de cinq personnes beaucoup moins successfull que toi. Et donc, c'est dans le médium, quoi. Il faut que tu aies les… Ouais, il faut faire le grand écart. Il faut faire le grand écart. Enfin, moi, tu vois, je trouve que c'est tellement génial d'avoir des gens… Enfin, moi, autour de moi, c'est que des cadors, quoi. Et ça me pousse… Et il n'y a pas un moment où tu ne te sens pas, où tu te dis, mais ils sont tellement grands par rapport à moi, tu ne te sens pas petite. Mais si, bien sûr. Un peu un truc de… Il n'y a pas de complexe, mais tu vois… Non, syndrome de l'imposteur. Tout le temps. Tout le temps. Tu rajoutes ça au fait que je suis une meuf dans un univers de mec. Donc, ouais, ouais, c'est… Mais le manteau, tu le mets petit à petit et maintenant, ça va mieux. Et voilà, c'est juste que parfois… Non, mais c'est hyper dur. Mais en même temps, en fait, il vaut mieux se dire que c'est une opportunité et une chance. Maintenant, ça va mieux. Mais ça m'a mis cinq ans. Ça m'a mis cinq ans. Mais tu m'étonnes. Le gagnant à sept ans, ça fait deux ans. Vraiment vrai, ça fait depuis septembre que ça va mieux. Je me dis maintenant, je suis arrivé à un truc où ça va, tu vois. Je suis fière de moi. J'ai envie de passer à une autre step tout le temps, etc. Voilà, mais je me dis que ce que j'ai fait, je suis hyper heureuse. Enfin, je suis contente. Mais ça, ça m'a pris six ans. Parce qu'avant, c'était quoi ? Je suis heureuse, contente, mais en même temps, ça fait peur ? Non, mais avant, t'es une petite souris. Tu organises les événements. T'es un peu le géo du Club Med. Enfin, tu vois, tous les entrepreneurs, ils savent très bien ce que c'est. Tu fais tout. Moi, je n'osais pas m'asseoir à la table avec les entrepreneurs au départ. Donc, j'étais là, mais ils vont me trouver inintéressante. Je n'ai pas leur intellect. Enfin, voilà. Et petit à petit, soit vraiment, j'étais en syndrome de l'imposteur et je me dévalorisais. Soit maintenant, ils me connaissent et du coup, ils me prennent comme je suis. Non, mais tu vois, après, il y a un moment où tu es là et tu assumes et c'est tout le monde pareil. Juste, je regrette de ne pas avoir eu plus confiance en moi plus vite. Je pense que je serais allé plus vite sur des décisions, machin. Mais bon, en même temps, chacun son chemin. Et il faut laisser le temps au temps. Ouais, c'est ça. Ça ne se fait pas en deux secondes et demie. Les boîtes, ça n'existe pas. Et on le voit en ce moment qu'ils se font. Tu vois, en trois ans où tu es the king of the world ou the queen of the world, ça... Enfin, tu vois, c'est super rare. Une boîte, c'est 7 ans, quoi. Enfin, 7, 10 ans, même dans la tech. Tu as réussi à essayer d'analyser ou post-analyser c'était quoi le déclic ? Finalement, ça fait depuis septembre. Ouais. Finalement, c'est jeune. Ouais. Sauf que tu me diras la même chose en deux ans, en fait. Non, j'ai passé un palier. Je ne te dis pas que là, j'ai d'autres choses, du coup. Forcément. Mais j'ai vraiment passé... Mais si je suis capable de dire un podcast aujourd'hui, c'est ouf. Exactement. Mais c'est pour ça que je me dis, est-ce que tu as réussi à post-analyser avec ta conscience ? Ouais, je sais très bien. Je sais très bien pourquoi. En fait, on a fait les ateliers du Gagnon, qui est le premier événement un peu ouvert qu'on a fait. Pas méga ouvert comme Vivatech, mais quand même ouvert. Et en fait, il y a deux choses. Il y a une prise de risque sur faire cet événement, le monter d'un cran par rapport à ce que je faisais d'habitude en termes de standing, de partenariat. On a fait participer tous les entrepreneurs parce qu'on avait envie de montrer l'intelligence collective du Gagnon. Donc, on a fait plein de conférences en petit comité pour montrer ce que c'était qu'on partageait au Gagnon. Ils sont tous venus en tant que speakers dans la salle. C'était incroyable. On a eu des partenaires qui nous ont backés pour l'événement. Donc ça, c'était fou. Toute mon équipe a travaillé d'arrache-pied. Donc, tu vois, même en interne, ça a été incroyable. C'était un peu dur en interne, mais on a quand même sorti un truc extraordinaire. Et moi, à la fin, pour clôturer, j'ai fait une heure où je me suis dit, je fais ce que j'ai envie de faire. Et j'avais envie de traiter du sujet de l'ambition parce que c'était à l'époque où SoftBank, enfin, il y avait plein de late stage de VC qui mettaient pas mal d'argent sur la table et qui m'avaient dit, les entrepreneurs français sont incroyables. On met beaucoup d'argent, on y croit. Mais Agathe, donne leur de l'ambition, quoi. Je te dis, mais c'est ce qu'on fait. Non, mais go, go. Enfin, think bigger, tu vois, vas-y plus vite, etc. Et donc, j'avais fait la thématique de l'ambition. Et pendant une heure, j'ai invité des gens et notamment Tony Parker. Et c'est moi qui ai vraiment fait tout le fil conducteur. Et en fait, je suis ressortie de cet événement en me disant, bah, tu vois, après sept ans, les entrepreneurs sont là. Les partenaires sont là. Mon équipe est incroyable. Tony Parker est venu parler. Bon, je suis fan de lui, mais ça, c'est un peu perso. Mais donc, du coup, tu vois, j'ai réussi à faire venir quelqu'un qui a une envergure internationale, qui a un gros succès et tout. Bah, c'est trop bien. Et donc, juste kiffe un petit peu, quoi. Et parce que moi, j'ai un peu ce truc de pas réussir à célébrer chaque étape et tout. Et là, c'était génial. Et donc, on était tous sur notre nuage. Mais tout le monde, tout le monde. Donc, ça, c'était top. Et depuis ça, il y a un truc où je me dis génial. Et donc après, il y a le fonds d'investissement. Après, il y a plein d'autres projets dans les cartons où forcément, je me remets en question. Mais je sais que ça, tu me l'enlèveras pas. Et si ça s'écroule demain, je serai quand même hyper heureuse de ce que j'ai fait. Tu as dit un truc hyper intéressant. On m'a donné une heure et j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Est-ce que ça joue pas beaucoup, justement, d'arrêter d'aller... Je pense que c'est un homme de l'imposteur. C'est aussi la peur d'être dans le... On doit être conforme à ce qu'on attend de nous. Et si on n'est pas parfaitement là-dedans, ça fait très peur parce qu'on n'est pas à la hauteur. Quand tu t'en décales et que tu te dis en fait, je le fais comme j'ai envie de le faire, t'es juste toi. Ouais, mais c'est hyper dur. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Même moi, tu vois, je suis un peu poissonnière quand je parle. Enfin, je suis assez cash. Comme je te disais, je viens pas de Paris, j'ai pas fait des grandes études. Donc, du coup, parfois, tu vois, je vais dans des endroits où les gens, ils parlent hyper bien. Et donc, je veux me donner un vocabulaire. Et en fait, je me rends compte que ça marche pas parce que je suis à côté de la plaque et qu'en fait, je suis bien meilleure quand je suis moi. Et parfois, je fais des grosses bourdes. Et en fait, ça fait plutôt rire les gens et c'est assez nature et ça change. Et c'est frais. Et donc voilà, il faut un peu s'assumer. Je dis pas qu'il faut faire un peu attention parfois. Mais en fait, plus t'es toi et que t'es là où t'es bon, bah, meilleur tu seras. Donc, je suis un peu dans une quête de m'assumer. Mais bon, tu vois, j'ai 36 ans. Comment on fait pour s'assumer ? Parce que je pense que, de toute façon, à n'importe quel âge, c'est difficile. Ouais. Est-ce que tu vois ça dans les entrepreneurs ? Il y en a qui... J'ai l'impression qu'il y a vraiment une toute petite partie de la population qui le fait un peu de l'inné. Après, pour tout le monde, c'est juste... On essaie d'y aller et tous les jours, on se relève. C'est pas facile, mais tu le refais. Et tu joues un personnage jusqu'à temps de l'être vraiment, finalement. Ouais, c'est sûr. En fait, t'es toujours un peu schizo, quoi. Parce qu'il y a un côté... Quand tu parles à un micro, quand tu vas sur BFM, c'est différent de quand tu parles à tes équipes. T'es encore différent de quand tu parles à tes investisseurs, tes clients. Donc, t'es un peu dans un rôle en permanence. Donc, je pense que le déclic, tu l'as parce que t'as des... Sur le chemin, t'as des victoires, t'as des échecs qui te permettent d'apprendre. Et voilà, et c'est un peu un... Mais de toute façon, c'est permanent. Tu vas faire des choses, tu vas dire ça, c'était super. Et le lendemain, tu te prends une énorme claque et ça te remet bien dans le droit chemin. Et c'est ça qui est génial. C'est que moi, le côté, je doute pas, je me remets pas en question. Enfin, je le vois... Je le vois rarement. Mais il y a une phrase qui m'a été dite il y a pas très... Récemment, là, de Pauline Duval, qui est une business angel et qui est à la tête d'une maison familiale incroyable, qui disait qu'en fait, les gens qui ont le... Elle a parlé du syndrome de l'imposteur et elle s'est rendue compte qu'il y avait même des hommes qui avaient ça, parce qu'on dit que c'est très féminin. Tu le penses, toi ? Je pense que tout le monde l'a. Ouais, mais ceux qui l'ont pas sont les réels imposteurs, tu vois. C'est-à-dire que c'est intéressant de te dire en fait, celui qui pense que c'est peut-être lui qui est pas au bon endroit. Donc oui, moi je les vois vachement douter. Après, c'est sûr que quand même, tu vois, plus t'as des étapes qui passent, plus t'as confiance en toi et tant mieux. Mais ce qui est génial dans l'entreprenariat et dans le milieu des entrepreneurs, je trouve, c'est qu'ils adorent toujours se remettre en question. Et par exemple, Jean-Baptiste Rudel, il a fait IPO, Criteo et il va sortir un bouquin et en fait, il va faire un jeu vidéo. Donc, c'est get out of your comfort zone, tu vois. C'est vraiment tout le temps, arrête, ne jamais rester dans sa zone de ronronnement, de confort. Même quand tu doutes, il faut continuer. Parce que le doute, parfois, oui, ça démoire avec un peu, mais il faut quand même y aller. Non, mais c'est les meilleurs entrepreneurs, il faut y aller quand même. T'as les jambes qui tremblent, il faut y aller quand même. Enfin, je pourrais en parler pendant trois ans. Et bien, on va passer à la suite. Actu rapide, je regarde, ça fait une heure. Comme ça, on se fait un peu d'actu sur le galion excès. Tu me dis que tu sors d'un zoom où on parlait justement de crise économique ou de récession américaine. De quoi vous avez parlé ? Tiens, donne-nous des infos. Alors, c'est sneak peek. En fait, il y a une crise des valeurs tech aux États-Unis. Ils ont perdu à peu près un quart de leurs valeurs. Et c'est un peu la douche froide parce que c'est vrai qu'il y a eu le Covid, où on a eu pas mal d'investisseurs, d'entrepreneurs qui nous disaient « Winter is coming, il faut retrouver de la rentabilité, dégraisser ». Et en fait, ça ne s'est pas tellement avéré. Il y a eu une accélération, en tout cas dans la tech. Il y a eu une grosse accélération avec énormément de licornes, énormément d'argent disponible. Et ça, juste pendant le Covid, enfin premier confinement, les valeurs ont doublé, voire plus que ça de chaque boîte. Oui, il y a eu une vraie accélération. Et là, il y a eu pas mal de gros investisseurs américains qui ont donné des recommandations qui faisaient assez froid dans le dos à leur participation. Et donc, il y a eu un peu trois semaines de décalage avec la France. Et donc là, ce qui se dit, c'est qu'en gros, il y a de l'argent qui est disponible. Donc, les investisseurs continuent à avoir de l'argent. Juste, ils vont peut-être en donner, ils vont peut-être un peu plus réfléchir, demander aux entrepreneurs de réfléchir davantage à la rentabilité plutôt qu'à la croissance. Et en fait, tu voyais énormément de tours se faire un peu dans toutes les boîtes, toutes les tailles, sur tous les marchés, tout type d'entrepreneurs. Et que là, il y a un peu, ils vont se resserrer sur les meilleurs, les meilleurs dossiers. Ils vont beaucoup plus les challenger. Les valorisations sont divisées par quatre. Donc voilà, c'était un peu la fête là pendant deux ans. Et maintenant, l'heure est un peu à la raison. Et on va retrouver, en fait, des metrics qu'on avait avant le Covid. Un peu plus saines. Voilà. Donc, il y a une correction. Et donc, nous, on était avec Michel Combe de SoftBank, qui est un des plus gros VC dans le monde. Et Benoît Grossman de Razéo, qui est le plus gros VC européen. Et donc, ils nous ont dit qu'il ne fallait pas paniquer. Il n'y a pas de... Mais il faut juste prioriser. S'il y a des entrepreneurs qui écoutent, voilà, prioriser, être résilient, garder les talents. Et puis, voilà, se concentrer sur l'essentiel pendant les mois qui viennent. Ça va être quoi, l'impact ? Parce que si on peut faire un peu de prospectif, logiquement, quand on a des plus grosses valos, tu peux lever plus, on te dit le en moins. Ou lever la même chose, on te dit le en moins. Ça, c'est cool pour les entrepreneurs. Quand tu lèves beaucoup, c'est aussi pour pouvoir très bien payer les gens. Ouais. Ça élève un peu superficiellement le salaire de n'importe quelle personne qui vient bosser. Là, il va se passer quoi ? Est-ce qu'on va plus se diluer en tant qu'entrepreneur ? Ou est-ce que les salaires vont aussi être un petit peu recadrés ? Je parle de la tech, bien évidemment. Oui, c'est-à-dire que déjà, les valorisations vont être moins fortes. Le taux d'emprise de dilution des entrepreneurs va être plus fort. C'est-à-dire que les investisseurs vont prendre plus. Ils vont prendre plus. Il va y avoir dans les contrats avec les investisseurs des clauses beaucoup plus fortes aussi dans les contrats. Et donc, c'est ce qui va se passer. Sur la partie recrutement, on en a parlé. Pour le moment, ce qui se dit, c'est que les talents sont toujours aussi chers. Donc, c'est à l'entrepreneur de serrer les dents au final. Exactement. Voilà. Aux US, en tout cas, c'est ce qu'ils voient. Les meilleurs ne baissent pas leurs salaires. Et en Europe, peut-être un peu plus. Mais... Oui, on voit aussi des gels d'embauche. Ça, oui. En fait, tu te recentres sur les meilleurs de ta team. Tu fais en sorte de garder les meilleurs et que ce ne soient pas eux qui partent. Et en fait, ce qui se dit, c'est que comme les valos et le... Il y a plus d'incertitudes, si tu veux, sur le... Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand tu payes les gens assez chers, donc les techs, les métiers qui sont un peu en tension, tu leur donnes un bon salaire. Mais tu leur promets aussi de l'equity dans ta boîte pour quand elle va se revendre ou faire une IPO, que tu puisses gagner le pactole, quoi. Et le truc, c'est que quand c'est incertain, ça a beaucoup moins de valeur de donner de l'equity. Donc, en fait, ton salaire, il va rester. Et tout l'enjeu, c'est de garder les bons, quoi. Donc, il va y avoir un énorme sujet sur la rétention des talents et que ce soit ceux qui sont moins bons qui partent, quoi. Donc, voilà. Je pense que ce qui va se passer sur toute la partie RH va être assez intéressant à regarder. et en tout cas, il faut avoir confiance. L'accélération dans la tech, elle est là. Les usages sont là. On a été rassurés sur le fait qu'il y avait de l'argent disponible. Ce qui est dur, c'est pour les entrepreneurs. Ce sera donné moins facilement. Oui, c'est pour les entrepreneurs. Mais en fait, on retourne à un business as usual. Et les investisseurs, ils ont avoué aussi, tu vois, de dire que bon, ils ont aussi participé à la fête. Et parfois, il y a des valos qui comprenaient pas. Et donc, ça va redevenir à la normale. Et est-ce que c'est pas plus mal ? Pas plus mal. Je te propose de passer à la fin de l'interview. C'est le moment où je te pose quelques questions de suite. Puis le but, c'est d'y répondre le plus succinctement possible. T'es prête ? Je suis prête. Alors, c'est quoi tes outils préférés pour networker d'un côté et de l'autre pour créer des communautés ? Définitivement WhatsApp. C'est magique. Je trouve que tu peux avoir les gens en direct. C'est pas intrusif de répondre quand tu veux. En général, tu as les deux petits trucs, les deux petits checks bleus qui te disent si ça a été lu ou pas. Tu peux faire des groupes. Et puis, en fait, c'est là où tous tes potes sont, où toute ta famille est. Donc, voilà, tu y vas. Alors maintenant, ça commence à être un peu... Il y a quand même beaucoup de choses sur WhatsApp. Donc, voilà, c'était les réponses courtes. Je suis l'enfer. Donc, il faut que tu me fasses le mettre du temps. J'ai failli recadrer, mais je te le dis. Ok. Donc, WhatsApp et création de communauté. Good question. Je suis en plein dedans. Nous, on avait développé un site Internet nous-mêmes qu'on était en train de refaire. Et là, on est en train de tester Hive Bright. Les trois livres que tu as le plus offerts ou ceux qui t'ont le plus inspiré ? Moi, j'ai beaucoup offert Pénélope Bagieux, Les culottés, puisqu'elle a illustré l'histoire de 20 femmes qui ont compté dans l'histoire et qui ont été oubliées. Et comme je suis féministe et que je soutiens les femmes dans la tech, il y en a certaines qui ont été importantes dans la création d'Internet, etc. Donc, je l'ai offert des dizaines et des dizaines de fois aux entrepreneurs. Parce qu'en fait, au Galion, on a un rituel. C'est qu'à chaque break, ce sont les événements qu'on organise, on offre un livre et on doit le pitcher. On fait tout un process, t'imagines bien dans la tech, on geek un peu le truc. Et je l'ai offert tout le temps, quasiment systématiquement. Je me traîne à l'ac. Donc, ça, c'est vraiment mon... Je vous encourage à le lire et à l'offrir. Et mon coup de cœur, un peu pour s'évader, qui m'a énormément marqué, c'est Galphi, Petit Pays, que j'ai adoré. Je trouve qu'on vit quand même... Enfin, moi, je suis... Je passe mon temps... Enfin, je me lève tech, je mange tech, je dors tech. Et que parfois, il faut un petit peu prendre du recul sur ce qu'on fait. Et c'est une belle leçon... Et d'amitié, et d'histoire, et de ce qui est pire dans les hommes. Donc, il faut se rappeler un peu de tout ça. Et en troisième, je suis en train de lire, enfin... Jean Covici ? La fin. Le monde sans fin. En BD. Voilà. Et je vais l'ouvrir là. Il paraît que c'est super. Il est très recommandé des entrepreneurs. Et comme c'est le sujet de notre génération, voilà, j'attaque ça. Tes trois entrepreneurs ou entrepreneuses préférées ? Celles qui t'inspirent le plus ? Même sur la torture, je les donnerais pas. Parce que j'en ai 430 qui m'inspirent. Et réellement, ils m'inspirent tous, tu vois. Mais... Tu n'as pas de... Tu n'as pas des mentors ? Tu en as cité trois ? Non, j'en ai plein. J'en ai plein. J'en ai plein, mais... Tu veux, j'en ai... En fait, moi, je peux en appeler plein. Donc, il y en a plein avec qui j'ai... Il y en a plein. Il y en a un certain nombre avec qui j'ai développé des relations. C'est un souvenir. Non, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Mais par contre, je suis plus inspirée sur des gens qui font le quotidien. Tu vois, moi, je suis plus inspirée par les infirmières pendant le Covid, des médecins, des gens qui font l'humanitaire, que par des entrepreneurs de la tech. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Bah, ça rejoint un peu... On a parlé pas mal en filigrane. C'est de shooter un peu plus haut que ce que tu penses. Il faudrait qu'on fasse un podcast sur l'ambition. Alors, clair, il faut absolument que tu fasses un podcast sur l'ambition, mais j'ai plein de gens... On va en discuter après. Sur l'ambition, c'est... Et le meilleur conseil, c'est genre... Tu demandes 150 quand tu veux 100, quoi. Ou tu demandes 200, quoi. Enfin, vraiment... Et c'est un peu ça pour tout. Moi, j'aime pas trop ce truc de fake it until you make it. J'ai failli le dire, tu vois. Mais c'est pas tellement ça. C'est genre... On se voit toujours plus petit qu'on l'est. On se voit toujours moins fort qu'on l'est. Donc, voilà. Faut s'entourer de gens qui vont te dire, mais si, vas-y, tu vois. Vas-y, tu peux le faire. Qui vont te donner le bon. Donc, vraiment bien s'entourer. C'est important d'avoir des mentors, des gens qui te tirent, quoi. Et il faut soi-même tirer des gens. Et aussi, trouver tout le temps, avoir au moins une personne dans des moments de sa vie qui va te pousser vers le haut. Ça, c'est bien s'entourer. C'est hyper important. Et shooter un peu au-dessus, quoi. Est-ce que t'as une méthode ou une routine préférée lorsque t'es stressé ? Avant un talk, avant une levée de fond ? Je sais pas. Non. Franchement, j'ai pas de truc comme ça, de rituel, de machin. Je... Je... Non. Non. Si, quand même, maintenant... Si, si. J'ai quand même un truc. J'ai besoin de faire silence, quoi. Je me rends compte de plus en plus que... Sinon, je suis un peu panique. Tu vois, avant Tony Parker, déjà, j'avais un enjeu parce que j'avais 400 personnes dans la salle. Euh... Et qu'en plus, j'étais fan. Donc, interviewer un fan, c'est jamais... Enfin, quand t'es un peu fan de quelqu'un, c'est vraiment pas le truc à faire. Donc, j'ai quand même ce truc de... Je me centre. Je me refais tout le truc. J'ai pas des respirations et tout, mais je suis un peu en moi. Et j'ai... Je veux pas qu'on me parle, quoi. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être seule. Ce qui est très rare parce que je suis tout le temps entourée de monde et besoin de parler de toi, tout le monde. Mais, ouais. Je fais silence. Bah, merci beaucoup. On va arriver à la fin. Dernière question, c'est qu'est-ce que tu inviterais si t'étais à ma place, en face de moi ? Sur quel sujet ? Peu importe. Entrepreneuriat, business, management, tout. Euh... Entrepreneuriat en ce moment... T'en as 420, donc t'as le temps. T'as parlé de Fanny, de My Little Paris. Ouais, mais Fanny, elle viendrait jamais. Parce qu'elle est introvertie. Je la tanne tout le temps. On peut essayer. Mais si t'as Fanny, c'est waouh. Moi, j'aimerais bien entendre... Alexandre Niazdi, de Vodou. Parce qu'on... Il a quand même une boîte de malades. Euh... Et je trouve qu'on l'entend pas beaucoup. Et c'est très bien. Mais il est aussi introverte. Parti... Moi, je suis prêt. Pari pris. Bah ouais, on va essayer. Et bah, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi de m'avoir reçu. Je te dis à très vite. A bientôt. Ciao, Agathe. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?